Tous les petits enfants se demandent cette année si le Père Noël aura le droit de sortir ou pas. Pour être sûr que cette année le Père Noël n'oublie pas les petits Koufoulésiens et Koufoulésiennes, nous avons donc décidé de braver la tempête et de nous rendre en avion directement chez l'intéressé, pour rencontrer celui que vous attendez tant. Bonjour, on vous réserve une surprise. Exceptionnellement, on a pris l'avion ce week-end et vous allez voir qui c'est qu'on a trouvé. Suivez-nous ! Ohé, ohé, il y a quelqu'un ? Oh, oh, oh ! Vous avez entendu ? Je crois que vous devinez, nous sommes au Pôle Nord. Reportage exceptionnel. Notre invitation prise. Père Noël, bonjour. Bonjour à vous. Ici, voilà, nous sommes venus spécialement de Koufoulé pour vous interviewer. Mais c'est un grand plaisir que de vous recevoir. Écoutez, merci beaucoup. Asseyez-vous donc. On va s'installer et le Père Noël va vous adresser un message spécial pour ces fêtes. Koufoulésien, Koufoulésienne, Ami Thérien, Ami Thérienne, à tous les petits et grands enfants que vous êtes, je dis bonjour. Confinés cette année, nous n'avons pas pu nous rencontrer lors du traditionnel marché de Noël. Et je n'ai donc pas pu recueillir vos doléances et vos courriers. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours les adresser à l'adresse habituelle, à l'attention du Père Noël, Pôle Nord, voire Pôle Sud, il n'y a pas de différence. Et si toutefois vous craignez par tout hasard que vos courriers n'arrivent pas en temps et en heure, n'hésitez pas à les laisser à la mairie de Koufoulé, qui se chargera de me les faire suivre. Une fois reçus, nos petits lutins se chargeront de combler tous vos désirs. Si bien entendu, vous avez été bien sages. Ce dont je ne doute point. Noël est une fête essentielle. Oh non, pas pour Amazon. Pour nous tous. Pour nous permettre de partager tout cet amour avec nos voisins, nos proches, nos amis et surtout notre famille. Bien entendu, ne laissez pas vos aïeux dans la cuisine avec la bûche de Noël. Mangez-la ensemble. Sur ces mots, je me permets de vous souhaiter à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Grâce au service de la communication de la ville de Koufoulé, j'ai pu récupérer mon attestation de déplacement de 20h à 6h. Donc ne vous inquiétez pas, je serai chez vous en temps et en heure. Ah, j'ai oublié. N'oubliez pas de laisser la porte ouverte, bien entendu. Ce soir-là, je suis fort chargé et je ne pourrai point passer par la cheminée. Nous vous souhaitons, mon chien et moi-même, un excellent Noël. Et vous embrassons affectueusement toutes et tous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada